Quelles sont les 8 actions toutes simples à faire pour perdre du ventre, pour perdre la graisse du ventre, rétrécir votre tour de taille et avoir une silhouette fine ? Je vous le donne tout de suite. En attendant, appuyez sur la clochette notification, le bouton abonnez-vous, laissez-moi aussi vos commentaires à la fin. Restez bien jusqu'à la fin parce que la 8e, c'est juste une pépite. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors sans plus attendre, je vous redonne, j'en ai déjà donné quelques-uns de ces petits conseils simples, tout simples, mais je vais vous expliquer aussi le pourquoi des choses. Pourquoi vous avez de la graisse dans le ventre, surtout quand on passe 45-50 ans, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, on change de système métabolique entre 40 et 50 ans. C'est pour ça que vous voyez tous ces messieurs, tous ces dames autour de vous qui commencent à s'épaissir autour de la taille. Alors pour ne pas s'épaissir autour de la taille, si vous avez moins de 40 ans, vous pouvez déjà commencer à faire, si vous avez plus de 40 ans et que vous commencez à avoir ces centimètres que vous achetez un jean, chaque fois une taille au-dessus tous les deux ans, ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai toujours la même taille. En fait, ma taille de jean a rétréci, parce qu'en fait, comme je suis aussi mes conseils et que j'avance un peu avec vous aussi, j'ai fait certaines choses que je ne connaissais pas. Parce que finalement, comme on dit toujours, l'adage dit, si tu veux apprendre quelque chose, enseigne-le. Et bien donc, en fait, ma tour de taille a diminué. Maintenant, dans mes jeans, les bis, je prends du 34, alors qu'à 18 ans, j'avais du 36. Voilà, petite anecdote qui montre que ça marche. Alors, je vais vous donner ici les clés. La clé, en fait, pour perdre un tour de taille, la première chose qu'il faut connaître, c'est comment marche l'insuline. En fait, chaque fois que vous mangez du sucre, vous avez un pic d'insuline. Et chaque fois que vous avez trop d'insuline, surtout si vous êtes un peu insulino-résistant, c'est-à-dire que vous avez un pré-diabète type 2 ou un diabète type 2, beaucoup de gens ont un pré-diabète, ils ne le savent même pas. Si vous ne connaissez pas votre glycémie à jeun, vous ne savez pas si vous êtes diabétique ou pas. Donc, je vous conseille toujours un check-up annuel et de mesurer votre glycémie à jeun. Il existe aussi des kits, vous vous piquez et vous connaissez votre glycémie à jeun. Et être à 120, alors que 120, c'est un peu la partie haute, 120, c'est déjà pré-diabétique. Il faudrait normalement être à 90, 95, 100 au maximum, 110, ça commence à être un peu élevé. En fait, quand votre insuline monte, votre corps transforme les aliments en graisse et les met autour de la taille. Et l'indice de satiété que vous avez est abaissé, c'est-à-dire que vous avez toujours faim. Donc, comment fait-on pour abaisser l'insuline ? Il y a deux méthodes toutes simples. Comme je le disais tout à l'heure, l'insuline est produite par le pancréas quand vous commencez à sentir les choses sucrées dans la bouche. Parce qu'en fait, vous avez des récepteurs au niveau de vos papiers gustatifs. Quand vous commencez à sentir le sucre, ça envoie déjà un message au pancréas. Attention, il y a du sucre qui arrive. Et dans 10 minutes, un quart d'heure, il faudra produire de l'insuline ou une demi-heure. En fait, comme votre corps est réglé. Et donc déjà, votre pancréas est pré-notifié. Commence à bosser parce qu'il va me falloir de l'insuline. Donc, quand vous mangez ou buvez des édulcorants qui ne sont pas du sucre, qu'est-ce qui se passe ? Votre insuline monte. Donc, en fait, un sucre ou son équivalent d'édulcorant, en stevia par exemple, qui est un édulcorant naturel, ça donne exactement la même chose. C'est pour ça que je suis contre les édulcorants, y compris la stevia. Et donc, c'est pour ça aussi que le coca ou les sodas zéro, etc., ne marchent pas. Il vaut mieux prendre à la rigueur le vrai sucre que le faux sucre parce qu'en plus, l'édulcorant de synthèse qui est dedans est mauvais pour la santé. En plus, je dis toujours éviter tous les sodas. Donc, j'en reviens à l'insuline. Comment le faire ou baisser ? Il y a deux méthodes simples. Un, vous éliminez les sucres. Et les sucres lents aussi, donc les féculents. Donc, vous commencez à éviter tous les pains, que ce soit seigle, épeautre, petite épeautre, bio ou pas, ça reste quand même des féculents. Le riz, vous savez que j'ai fait une vidéo sur le riz et pourquoi il faut éviter le riz maintenant. Pas tellement parce que c'est un féculent, mais il y a d'autres problèmes. Je vous laisse le lien là-haut-dessus. Éviter le riz, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelque temps et c'est absolument une catastrophe. Vous en saurez plus si vous cliquez le petit bouton à la fin sur cette vidéo là-haut-dessus. Et donc, la semoule, semoule indice glycémique très élevé, les pâtes, bien sûr, et les pommes de terre. Voilà en gros ce qu'il faut éviter. Donc, éviter les pizzas aussi, tout ce qui contient de la farine, surtout la farine blanche, bien sûr. Donc, ça, c'est la première chose pour éviter l'insuline. La deuxième chose, c'est de manger moins de repas. C'est là que j'en viens au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est une des manières. Ceux qui me connaissent et qui viennent chez moi savent comment je vis. Et en fait, 6 jours sur 7 ou 28 jours sur 31 ou 30, nous ne mangeons pas de petit déjeuner. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a mangé un petit déjeuner. J'ai mangé deux oeufs et un peu de jambon et un peu de fromage de chèvre. Avec de l'huile d'olive, bien sûr. Et donc, le jeûne intermittent, c'est quoi ? Vous évitez le petit déjeuner ou le dîner et vous mangez vos deux repas sur une période de 6 à 8 heures. 6 heures, c'est bien. 8 heures, c'est un peu moins bien, mais c'est déjà bien aussi. Mais 6 heures, c'est optimal. Donc, vous avez 18 heures de jeûne et votre corps a le temps de faire baisser votre production d'insuline. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Et donc, j'ai bien dit, quand vous faites baisser l'insuline, vous faites baisser votre sentiment de faim. Ben, voilà. La deuxième chose, c'est que votre indice de satiété, que votre satiété soit élevé, c'est-à-dire qu'en mangeant vos aliments, vous n'ayez pas faim après. Quand vous mangez des sucres rapides, vous avez faim deux heures après. Et donc là, pour diminuer votre faim, il y a deux choses que vous pouvez faire. Mangez des protéines et des graisses, et des bonnes graisses. Donc, pendant les deux repas, essayez de manger des très bonnes protéines, du poulet bio, même de la viande, de la viande rouge. Moi, j'en mange une fois par semaine. Du poisson, du poisson pas d'élevage. Et alors, si possible, les poissons avec oméga 3, soit du saumon sauvage, il faut bien qu'ils marquaient sauvage, sinon c'est une catastrophe ambulante. Ou alors, ce que j'appelle le trio infernal des poissons, en choix, mackereau et sardines. Donc, voilà. Alors, même en boîte, en boucou, c'est mieux que rien. Voilà le genre de protéines que je mange. Je mange aussi quelques protéines végétales, via le soja, le tofu, etc. En fait, ces aliments, donc ces protéines et la graisse, alors la graisse sous quelle forme ? Sous la forme de noix, noix de cajou, qui n'est pas la meilleure, mais la macadamia, noix du Brésil, noisette, et noix, tout court, pas trop, à 30 grammes, c'est une toute petite poignée. Ça, ce sont des aliments neutres en insuline, donc ça ne fait pas monter l'insuline. Et la graisse que vous mangez, je le répète, ceux qui me suivent dans mes vidéos le savent déjà depuis longtemps, la graisse que vous mangez, surtout quand c'est de la bonne graisse, ne se transforme pas en graisse dans le ventre. Ça, ce sont encore des paradigmes complètement anciens. On dit, voilà, manger des yaourts ou des produits transformés pas en graisse, c'est une bêtise monstrueuse. Donc, la graisse, vous l'éliminez, elle se transforme en énergie et surtout, la graisse n'est pas transformée en graisse. Voilà. Donc, l'huile d'olive que vous mangez, si vous avez peur que ça vous fasse grossir, oubliez. C'est une bêtise. Ça, c'était le deuxième point. Je vous en ai promis neuf. Attendez bien jusqu'à la fin. Donc, je vais vous parler un peu des aliments qui contiennent de la graisse. J'ai parlé des poissons, j'ai parlé des amandes, j'ai parlé des noisettes, etc. Mais même, si vous mangez, je prends l'exemple d'un jambon espagnol, pas le jambon cuit, le jambon cru qui a mangé des glands d'un porc qui a mangé des glands, la graisse qu'il y a autour de ce jambon contient énormément d'oméga-3 parce que le cochon a mangé des glands. Donc, ça s'appelle du bellota en Espagne. Mais en France, vous avez la même chose. Vous avez ces jambons d'origine où les porcs noirs du Périgord ont mangé des châtaignes. Mais tout ça, le fait de manger ces choses, entre les châtaignes, les glands, ça crée une très bonne viande et une très bonne graisse. En gros, quand vous mangez des aliments qui sont bas en graisse, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez consommer plus de féculents parce que votre indice de satiété va baisser et donc vous aurez tendance à consommer des féculents parce qu'il faut bien consommer quelque chose quand vous ne mangez pas de graisse. C'est soit juste des protéines ou alors des féculents. Le fait de manger juste des légumes ne va pas vous donner une satisfaction. et donc un des points importants pour garder votre indice de satiété c'est aussi de manger tout doucement parce que votre satiété n'arrivera au cerveau, c'est-à-dire votre sentiment de ne plus avoir faim que 20 minutes après le début du repas. Donc si vous mangez un burger rapidement, à la fin du... comme si ça ne sera pas passé 20 minutes, vous aurez toujours faim parce que votre corps n'aura pas eu le temps de réaction parce que quand votre estomac se dilate, il y a des petits capteurs qui envoient au cerveau attention mon estomac est plein, je n'ai plus faim. Et donc ça c'est très important. La chose super importante au niveau des aliments qui sont bas en graisse, c'est que votre insuline va augmenter parce que vous aurez compensé par d'autres choses. et bien quand vous mangez et donc vous aurez plus faim quand vous mangez des aliments en gras des bonnes graisses donc les mauvaises graisses c'est tout ce qui est trans, margarine, le beurre est une bonne graisse surtout c'est du beurre d'origine bio mais les les yaourts de kéfir de chèvre etc. tout ça ce sont des bonnes graisses vous consommez ces graisses et le fait de transformer ces graisses en glucose que votre corps a besoin consomme aussi de l'énergie et donc ça ne va pas augmenter votre insuline et donc on n'allait pas stocker ce fameux sucre autour de la taille parce qu'en fait le métallisme normal quand on mange des sucres c'est que les sucres se transforment un tout petit peu en énergie est beaucoup en graisse et cette graisse est stockée alors que les graisses se transforment en glucose et ou sont éliminées voilà grosse différence ça c'est une éducation qui est à faire et à refaire avec nos enfants surtout pour leur montrer que ce qui est mauvais c'est la glace par contre ce qui est bon ce sont les bonnes graisses c'est toute une éducation un bon yaourt de chèvre ou un yaourt de brebis c'est absolument parfait alors c'est vrai qu'il faut s'habituer un petit peu au goût plus les enfants sont habitués jeunes à ces goûts un peu particuliers parce que le kéfir aussi c'est un goût un peu particulier mais on s'y habitue et il y a force on finit par l'aimer alors la troisième chose maintenant dont je voulais parler c'est la thyroïde alors c'est vrai c'est le grand régulateur métabolique la thyroïde et certaines personnes ne peuvent pas perdre du poids même ou perdre peu de poids en suivant mes conseils parce qu'elles sont en hypothyroïdie et alors là je conseille quand même toujours aussi si vous sentez que tous mes conseils rien ne marche même si vous jeûnez deux trois jours vous ne perdez pas de poids parce que ça c'est quand même un indice mais c'est que votre métabolisme est un peu perturbé et il faudrait checker avec un médecin si vous n'êtes pas en hypothyroïdie et ça c'est avec des tests sanguins très simples en mesure les paramètres thyroïdiens voilà je ne vais pas entrer dans le détail exactement la quatrième chose qu'il faut faire c'est donner de l'oxygène au corps parce que l'oxygène consomme des graisses et alors donner d'oxygène au corps ça veut dire quoi ? ça veut dire faire du sport ça veut dire respirer en pleine conscience ça veut dire ça veut dire bouger ça veut dire voilà alors il y a d'autres manières de donner d'oxygène au corps ça c'est des manières un peu plus sophistiquées mais déjà l'oxygène c'est absolument extraordinaire et les gens qui font des plongées le savent bien parce qu'ils respirent pas de l'oxygène pur mais presque et quand vous faites des séances dans un caisson on augmente l'oxygénation entre votre corps et donc là l'oxygène brûle de la graisse donc c'est vrai que le sport c'est important par cette manière parce que vous le réoxygénez d'autant plus et donc ça c'est quand même c'est quand même important maintenant j'en viens au petit plus simple à faire qui sont un peu les coursiers cuits pour perdre du poids autour de la taille alors une des choses importantes là aussi des bonnes graisses que j'ai réservées pour maintenant pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin c'est ce qu'on appelle les huiles TCM les triglycérides de chaîne moyenne dont ce qu'on appelle l'huile C8 qui est extrait de l'huile de coco donc l'huile de coco pure ce n'est pas suffisant il faut prendre uniquement la C8 parce que l'huile de coco c'est du C6 C8, C10 et C12 ça veut dire 6, 8, 10 ou 12 atomes de carbone mais c'est uniquement la C8 qu'on appelle l'acide caprilique qui est bonne pour la santé il ne faut pas en prendre trop il faut en prendre juste une cuillère à café parce qu'avec dans votre café le matin ou dans votre thé ou pur comme ça ça n'a pas beaucoup de goût mais par contre si vous en prenez trop trop vite vous avez des risques de diarrhée et donc l'huile TCM friglycérie de chaîne moyenne c'est neutre au niveau insuline et ça vous donne de l'énergie et en plus c'est très inducteur de fabrication de cétones et quand vous fabriquez du cétones qui est aussi une forme pour donner de l'énergie à votre cerveau c'est extrêmement consommateur d'énergie donc voilà vous avez une espèce de cercle vertueux où pour fabriquer les cétones vous consommez de l'énergie et donc vous consommez d'autant plus de graisse donc la C8 c'est de la graisse mais ça fait consommer de la graisse alors il y a un de mes aliments favoris un de mes nutriments favoris et les gens qui me connaissent le savent bien j'en prends tous les matins avec le jus de citron c'est donc c'est le fameux vinaigre de cidre bio non filtré avec la mer la mer ce sont les restes des ferments oui des ferments qui sont qui sont maintenant morts mais qui sont quand même encore dedans et alors il ne faut pas en prendre trop non plus une cuillère à soupe largement suffisante bien diluée dans de l'eau pour ne pas vous brûler non plus moi je le mets avec un peu de citron je mets trois quarts d'eau le jus d'un citron vert et une cuillère à soupe de vinaigre de chêne c'est absolument suffisant ça démarre la journée et ça ça n'interrompt pas votre jeûne donc moi j'utilise le petit déjeuner comme je ne le saute pour avoir mes 18 heures de jeûne et bien sachez que ni le café ni le thé j'ai fait des vidéos là-dessus qu'est-ce qui interrompt le jeûne le café, le vinaigre de cidre et le citron n'interrompent pas le jeûne votre métabolisme ne va pas se mettre en route le vinaigre de cidre a d'énormes qualités j'en ai parlé beaucoup dans d'autres vidéos ça fait baisser le syndrome métabolique ça augmente la satiété aussi donc vous aurez moins foin donc le fait de prendre le vinaigre de cidre au petit déjeuner vous n'aurez pas faim avant 13-14 heures alors si vous finissez vos derniers repas à 20 heures voilà si vous mangez vers 14 heures c'est parfait alors là aussi je dis toujours ne mangez pas de sandwich si vous n'avez pas le temps de manger sautez votre repas et prenez un peu de vinaigre de cidre dans un peu d'eau ça va vous ça va remplacer le repas donc vous pouvez ne faire qu'un repas par jour ça n'est pas un problème si vous le mangez le repas le seul repas que vous faites avec des bons nutriments une combinaison de protéines et surtout beaucoup de légumes donc ça fait b... le vinaigre de cidre fait b... baisser très fort votre insuline et votre niveau de sucre dans le corps c'est absolument génial pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin maintenant mes nutriments favoris qui vont vous aider à perdre du poids autour de la taille alors bien sûr mon premier conseil dans ce petit chapitre des nutriments favoris c'est son bien sûr de manger des nutriments entiers c'est-à-dire des... ne mangez pas d'aliments transformés mangez des aliments qui ressemblent à des aliments donc pas de saucisses pas de choses comme ça mangez un steak mangez une cuisse de poulet mangez un... pas un pâté par exemple pas de saucisses mangez des choses que vous voyez tout de suite la promenance voilà ça c'est absolument c'est absolument important donc après il y a trois nutriments qui sont quand même méga importants pour perdre du poids autour de la taille ce sont les vitamines B les vitamines B sont quand même méga importantes donc surtout la B3 et moi je prends une combinaison de vitamines B liposomées je vous laisse un lien en dessous comme ça vous avez toutes les vitamines la B1 la B2 B3 B5 très importante pour les urinales la B6 la B8 la B12 etc donc y compris d'autres les biofalvonoïdes donc ça c'est super important la deuxième chose ce sont c'est la vitamine K et le chrome qui sont très importants pour le métabolisme des sucres et pour augmenter la sensibilité à l'insuline pour pas que vous ayez trop d'insuline dans votre sang parce que c'est ça qu'on appelle le diabète type 2 c'est l'insensibilité insulinique et bien le chrome et la vitamine K alors moi il y a deux vitamines K la K1 et la K2 la K2 je la prends aussi ce qu'on me dit posom je vous laisse aussi un lien là-dessous et je la combine à la D3 comme ça j'ai mes deux vitamines ensemble la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui et c'est pour ça pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin c'est finalement la combinaison idéale pour augmenter l'hormone de croissance quand vous faites un jeûne intermittent l'hormone de croissance commence qui est très important pour l'hormone de croissance c'est un des facteurs qui ne vont pas vous faire perdre du poids le plus autour de la taille mais c'est pour ça que je les réserve à la fin c'est avec les trois conseils que je donne souvent mais que je ressemble ailleurs et donc quand vous faites du jeûne intermittent l'hormone de croissance commence vers la 15ème heure c'est pour ça que 16h c'est vraiment le minimum parce qu'entre 15 et 16 vous faites de l'hormone de croissance donc si vous faites 18 vous fabriquez de l'hormone de croissance pendant 3h entre l'heure 15 et l'heure 18 c'est pour ça que 18 c'est encore beaucoup mieux parce que ce sont ces dernières heures qui sont effectivement intéressantes et donc pour augmenter aussi cette ordre de croissance en plus de ce jeûne intermittent si vous faites ce qu'on appelle les exercices HIT High Intensity Interval Training donc c'est cette explosion énergétique où vous courez 20 secondes vous reposez vous courez 20 secondes vous faites ça 6-7 fois ou alors si vous montez l'escalier rapidement toute la journée si vous avez des escaliers dans votre maison si vous faites ça 20 fois tout ça fait augmenter l'hormone de croissance bien sûr des jeûnes longs aussi ça si vous pouvez faire des jeûnes 2 jours de journée ou 2 jours ou 3 jours ça ça fait augmenter l'hormone de croissance de façon incroyable et bien sûr aussi un bon sommeil avoir un sommeil qui est qui est normal alors je dis toujours j'ai un adage on ne peut agir que sur ce qu'on mesure et bien c'est pour ça que là aujourd'hui il est en recharge mais je porte l'Ura Ring l'Ura Ring c'est un petit ordinateur que vous portez comme un anneau ça se voit pas c'est juste un anneau l'Ura Ring O-U-R-A-R-I-N-G .com je n'ai pas de lien d'affiliation ça vaut 250 euros et ça vous donne vos paramètres beaucoup de paramètres mais surtout les paramètres de votre sommeil donc ça vous donne bien le sommeil profond le sommeil paradoxal et là il faut suivre les conseils que je donne sur le sommeil je laisse peut-être une petite vidéo là-dessus mon temps une petite vidéo sur ce que j'ai fait avant sur le sommeil les grands conseils que je donne ça c'est quand même méga important et la dernière chose aujourd'hui la cerise sur le gâteau le dixième j'en ai promis neuf mais je vous en ai un dixième c'est la méditation la méditation fait baisser la cortisane et la cortisane normalise un certain nombre de paramètres dont l'insuline aussi il y a une relation et donc ça aussi ça va faire en sorte que vous soyez absolument dans les bons paramètres pour consommer cette graisse qui se trouve autour de votre montre vidéo un peu longue aujourd'hui mais laissez-moi vos commentaires dites-moi ce que vous avez fait ce qui marche ce qui ne marche pas je vous dis à très bientôt appuyez sur le bouton abonnez-vous notification bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit